Salut tout le monde, donc je suis en ce moment au Airbnb à Montréal, juste à côté de l'aéroport, car je viens de laisser maman à l'aéroport. Je ne rentre pas de suite à Québec, car demain, je vais récupérer Pauline à l'aéroport. Et là, ce sera un voyage en van pour la Gaspésie, donc à suivre dans les prochaines vidéos. Et là, je ne vais pas vous parler de ça, mais on va faire un petit retour sur notre voyage entre filles au Nouveau-Brunswick avec maman. C'est parti ! Coucou, donc on va voir les dunes du bout de touche. Si l'orage ne tombe pas dessus. Parce que ça gronde, on est en petit short, en tong. Mais bon, au pire, on court jusqu'à la voiture. Voilà, à plus tard. Taaar. On est sur les dunes de bout de touche. Donc là, il fait presque beau. Et là-bas ? Et là-bas, ça va nous tomber sur la tête. C'est tout noir. C'est tout noir. Voilà, donc on va voir. On va voir combien de temps on peut marcher. En tout cas, c'est très joli. Oui, c'est super beau. C'est le gros point positif du Nouveau-Brunswick. Même si on a l'impression qu'il y a du monde sur le parking, il n'y a personne sur les sites. Et puis là-bas, on a quand même choisi de marcher un peu ce matin pour éliminer le super déjeuner de Bed & Breakfast. Regardez-là. Voilà. Ça, c'est notre gros déjeuner encore de ce matin. Et donc, on va faire comme il y a. On va faire des passes. Parce que là, on a mangé. On va éclater. On a mangé pour 10 heures là. Au moins. 10 heures. Voilà, sinon les Acadiens sont très sympas. On est chez nous. On est bienvenue chez vous. On est bienvenue chez vous. Festival de Mont-Louche. Festival de Mont-Louche. De Mont-Louche. De Mont-Louche. Trop loin de Balemol. Trop loin de Paul-Kert. Déjeuner au fleuve de tir, fertilisant, essais de matériel et de carton. On va manger sur au mar ce soir ? Oui, d'ailleurs on s'est acheté deux gros marres frais qui venaient d'être cuits. Et ce soir, on fait au mar. Je suis au dessert. Et au dessert, on sortira à Moncton. On ira se faire un petit cocktail et une petite glace. Voilà, profitez de la Saint-Laurence. Oui, c'est toi ? Tu es au mar. Tu es au mar. On nous attend sagement dans les assiettes. Avec un petit peu de salade pour accompagner ça. Oui. On est à la plage. Donc on est à la plage au Cap Pelé. Je suis dans l'eau. J'ai essayé de ne pas me tremper le short. Et j'ai essayé de rejoindre sa maman. Et à ce qui paraît, c'est l'eau la plus chaude du nord des... C'est au nord de quoi que c'est l'eau la plus chaude ? Eh ? C'est l'eau la plus chaude ou depuis où ? Depuis le nord de la Virginie ? Oui. Donc elle est à 24-25 degrés. Voilà. C'est l'eau. C'est l'eau. On est à mouiller. Et là, on a retroussé le short. Très bonne. On est à mouiller. Bienvenue au parc de Hopewell Rocks. Ce parc est situé dans la baie de Fundy, qui se trouve entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Elle est célèbre pour ses plus hautes marées du monde, qui peuvent monter jusqu'à 16 mètres. Les grandes marées sont la conséquence de l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil sur l'océan. Et quand la marée est basse, on peut marcher sur environ 1,2 km de plage. C'est vraiment magnifique ! C'est vraiment quand même dur à s'imaginer qu'une à deux fois par jour, la marée monte jusqu'à 14 à 16 mètres de haut, puis redescend jusqu'à qu'il n'y ait plus aucune eau par terre. Musique au powell rocks nous avons passé deux nuits dans une ferme à riverside albert c'est environ à 15 minutes du site et c'était vraiment incroyable notre hôte était génial il nous a fait cuire du homard au barbecue c'était waouh il n'y a pas de mots et attention qui sait qu'il y a eu le reste du homard c'est les cochons et les chiens et ils sont gâtés à la ferme il y en a qui ont pas ça ici c'est un des ports de la baie de fanti à marée basse c'est incroyable il n'y a plus d'eau les bateaux sont directement par terre j'ai toujours du mal à m'y faire c'est fou donc grâce à maman j'ai vu le mascaré vous savez ce que c'est le mascaré donc donc le mascaré c'est à la ville de moncton c'est une vague qui arrive à un sens inverse du courant ici donc maman avait vu ça elle m'a dit tiens ça passe à 19h59 il faut y aller 20 minutes avant 20 minutes après au cas où que la vague soit en avance ou en retard d'accord ça fait quoi 40 minutes qu'on attend je me dis bon je vais quand même regarder l'heure sur internet et là je vois 19h59 c'est pour le 11 août on est le 10 je regarde pour le 10 c'est 19h j'ai vu en banque encore attendre une heure ben tout le monde peut se tromper voilà donc ça fait une heure qu'on attend pour rien une heure bon on va aller manger une glace oui glace ou deux voilà merci merci merci